Ce dimanche 27 août 2023, une cérémonie d'investiture d'envergure a eu lieu à Konakry. L'imam du bureau exécutif de la coordination des organisations de ressortissants pour le développement durable de Tougue se sont réunis pour sceller leur engagement envers le développement durable de leur localité. Sous la direction éclairée des doualiens des ressortissants de Tougue, cette cérémonie a vu la participation de personnalités éminentes de le ministre de la fonction publique Julien Yonbounou, l'ancien premier ministre Amé Tidiane Soare, l'ancien ministre de l'éducation Ousmane Soare et les représentants de madame le gouverneur de la ville de Konakry. Parmi les invités de marque se trouvait également le président de la coordination nationale des fourbés Ali Poulard de Guinée et l'association Nibari accompagnée de ses collaborateurs ainsi que les délégations venues de plusieurs régions et préfectures du pays, notamment la préfecture de Tougue. L'événement a également été marqué par la présence de plusieurs artistes guinéens renommés, parmi lesquels on peut citer Bintal Aliso, Alfa Dior Darab, Dulaikita et Petir au Bantingel de Pita qui ont contribué à l'atmosphère festive et solennelle de la journée. La salle choisie pour cette cérémonie a débordé d'invités venus montrer leur engagement envers le développement durable de Tougue. Avant que les discours ne résonnent, une prestation musicale a captivé l'audience offerte par les artistes invités. Les discours ont ensuite mis en lumière les valeurs d'union, d'entente et de développement social et économique pour la Guinée en général et plus spécifiquement pour la préfecture de Tougue. Les intervenants ont mis en évidence les ressources naturelles et humaines dont dispose la préfecture, tout en soulevant les défis auxquels fait face la communauté. Les intervenants, lors de leur passage au pupitre, ont lancé un appel poignant à l'unité et à l'engagement de la communauté de Tougue. Le doyen des ressortissants de Tougue, le vice-président de la coordination nationale des Foulbés Ali Poulard de Kine, Elas Ibrahima Onatole Gialo, ainsi que le conseiller principal du président de la coordination des Foulbés Ali Poulard de Kine, Elas Ibrahima Daboula Gialo, ont exhorté la coordination des organisations des ressortissants de Tougue à œuvrer ensemble pour le développement socio-économique de leur préfecture. Le point culminant de l'événement a été le discours du nouveau président de la coordination des organisations de ressortissants pour le développement durable de Tougue, Elas Lamine Bar. Dans un discours vibrant, il a pris l'engagement de relever de nombreux défis majeurs afin d'améliorer le bien-être de la communauté de Tougue. A travers l'agriculture et l'élevage, nous étrons les bases du développement économique. Nous soutiendrons les cultures maraîchères, les cultures fourragères et les petits aménagements agricoles pour les paysans, tout en encourageant la diversification de la production. De plus, nous nous engagons à promouvoir la cohésion sociale, la solidarité et l'équité entre les ressortissants et résidents de Tougue. Notre focus sera également mis sur la préservation de l'environnement avec des actions de revoisement et de protection de la biodiversité, a déclaré Elas Lamine Bar. Il a également remercié le gouvernement pour ses efforts en faveur de projets de grande envergure comme le barras de Cocoutamba et le parc national du Moimba-Fing qui bénéficieront directement à la région en général et en particulier la préfecture de Tougue. Dans ce talent, Elas Lamine Bar a fait appel à la collaboration de la communauté de Tougue pour affronter ensemble les défis prioritaires et travailler en harmonie pour un avenir prospère. Le développement durable de Tougue est un appel à l'unité et à l'action pour une préfecture florissante.